2069, dans le quartier de San Angeles de la ville de Fazal Gulaktaka. La société Cyberspace, leader dans son domaine de la fabrication de droïdes, rencontre depuis peu de grandes difficultés à s'approvisionner en matériaux indispensables à la fabrication de ces prototypes. Pour pallier à ce problème, des ingénieurs de haut rang ont développé une technique alternative pour fabriquer de nouveaux droïdes en utilisant directement de la matière organique issue d'êtres humains. Mais depuis peu, Cyberspace propose au particulier une formule de voyage très attractive à destination de planètes à des corps idylliques encore méconnus du grand public. Mais la réalité étant à démontrer que l'appât du gain couplé à des méthodes peu scrupuleuses oriente les actions de Cyberspace dans une toute autre direction. Utiliser le corps de ces voyageurs expérimentaux à leur insu pour ensuite les transformer en droïdes et continuer à faire un maximum de profit. Voilà qui pourrait nous donner réponse aux familles des disparus nous direz-vous. Mais seulement le secret étant jusqu'alors bien gardé. Le doute demeure et tout reste à démontrer. La Human League est un groupe d'activistes subversifs, communautés libertaires et ouvertement contre le progrès technologique. Les petits gars de Human League ne sont pas des idiots. Ils se doutent que Cyberspace mijote quelque chose de pas clair. Avec leur homme, ils décident d'enquêter sur sa face cachée. Constatant le signalement croissant des non-retours des voyageurs, la SAPD est en état d'alerte maximale et enquête sur toute la ville concernant ces disparitions. Il n'en demeure pas moins qu'une ligne des moins aisés demeure à défricher. Certains disent que la ville de Fazel Galactica ne pourrait subvenir son apport économique de Cyberspace. Mais que dirait-il si les prochains disparus étaient un de leurs proches ? Mon nom est Cooper Stanley. Et mon histoire commence ici. Les petits gars de Charler